Musique Le projet de restauration des paysages dégradés du sel bénéficie d'un accompagnement du PNUD. « 2023, année de la jeunesse, les jeunes et les gouvernants échangent autour de la question ». Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire a décidé d'adhérer à la Grande Muraille Verte de l'Afrique, un programme phare de l'Union africaine visant à freiner l'avancée du désert et à transformer les paysages dégradés des régions du Sahel et du Sahara. Pour la réussite de ce projet, le programme des Nations unies pour le développement a décidé de soutenir le président de la conférence des partis de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification. Un partenariat a donc été signé le mardi 31 janvier à cet effet. Le protocole qui est signé aujourd'hui entre le PNUD et la présidence de la COP15 vise à renforcer l'engagement des deux parties au Sahel et en particulier sur la Grande Muraille Verte à travers la création d'un basket fund pour la mobilisation des financements rapides, l'accentuation du pédoyer et de la communication autour de la Grande Muraille Verte, le renforcement des partenariats existants et le développement de nouveaux partenariats, notamment avec des institutions financières régionales. Pour sa mise en œuvre, la mobilisation de 19 milliards de dollars sur cinq ans avait été annoncée. À ce jour, pas plus de 3% du montant a été acquis. Une situation qui justifie l'accompagnement de la représentation du PNUD en Côte d'Ivoire. L'association du PNUD et de la présidence de la COP15, à travers ce protocole d'accord, s'inscrit dans cet esprit et cet effort de mobilisation d'ensemble des acteurs et promet d'apporter une contribution décisive à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, au développement de la sous-région et à la réalisation des objectifs de la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Le projet de la Grande Muraille Verte concerne 11 pays du Sahel. Son tracé va de Dakar à Djibouti. Il s'étire ainsi sur environ 7000 kilomètres. Il a pour objectif, entre autres, de restaurer 100 millions d'hectares de terre. Un point d'échange entre les jeunes et les membres du gouvernement. Dans cette salle bondée de monde, la jeunesse se dévoile. Elle propose des solutions. Elle analyse et questionne le gouvernement pour le bon fonctionnement de la société ivoirienne. À la table de séance, quatre ministres qui essaient tant bien que mal de répondre aux différentes problématiques. Je tiens à préciser que dans l'impossibilité d'ouvrir des discussions très larges avec les 22 millions de personnes dans notre pays qui ont moins de 35 ans, nous avons privilégié l'efficacité en allant discuter avec les organisations de jeunesse qui elles-mêmes sont représentatives de toutes les sensibilités de toute la couche des jeunes. C'est important de le rappeler pour qu'éventuellement, lorsqu'il y aura une communication autour de cet événement et que vous avez des membres qui prendront la parole pour ce plein d'un emploi qui a été associé, c'est de leur faire savoir que les organisations qui ont été à cette assise-là représentent tous les jeunes selon les différentes catégories. Au sortir de ce rendez-vous, la jeunesse reste tout de même optimiste. On a eu les différents axes avec les ministres qui étaient présents, on a eu des orientations sur les différents axes et je pense qu'avec ça, on aura des idées à apporter et si le gouvernement veut bien nous impliquer, on pourra ensemble travailler là-dessus et rendre cette année-là comme une véritable année de la jeunesse. C'est avec bonheur et honneur et plaisir, je dirais, que nous avons accueilli cette information de rencontres, de consultations des organisations de jeunesse sur la thématique d'année de la jeunesse. Donc nous saluons l'initiative et nous prenons plaisir bien évidemment à participer aux échanges pour sortir quelque chose de potable, profitable au développement de la Côte d'Ivoire. On parle de l'année de la jeunesse, il était très important pour nous de faire une croix à cette activité, à cette rencontre, pour pouvoir donner des grandes lignes de notre jeunesse au sein du district d'Abidjan. Notons que les différentes propositions apportées par ces jeunes seront soumises au chef de l'État. Un chef de l'État qui a décidé de consacrer cette année 2023 à la jeunesse. Le choix des commerçants de Kola s'est porté sur elle en tant que candidate RHDP aux élections municipales 2023 d'Anyama. Fatim Bamba Koulibaly est admirée par la population à cause des actions qu'elle mène dans cette commune. On sait que si elle est là, la commune sera bien développée. La candidate n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance aux différents commerçants. Fatim Bamba Koulibaly a profité de l'occasion pour exhorter les uns et les autres à avoir un esprit de paix pour le bon développement de la commune. Je profite pour réitérer encore tous mes remerciements au président de la République qui m'a choisi pour être la candidate au municipal 2023 cette année. Le slogan au RHDP est de parler de paix, de cohésion et d'entente dans une si grande commune comme Anyama. Les élections régionales et municipales se tiendront d'octobre à novembre 2023 en Côte d'Ivoire. Le pape François a entamé son 40e voyage apostolique hors d'Italie et le 3e en Afrique. Depuis le lundi 29 janvier 2023, le souverain pontife a posé ses valises en République démocratique du Congo. Le pape a prévu des rencontres avec différentes parties prenantes, y compris les autorités gouvernementales et les leaders religieux, ce qui peut renforcer le rôle de l'Église en tant qu'acteur de la paix et de la justice sociale en République démocratique du Congo, un pays où les conflits s'enveniment dans le nord, dans le sud Kivu et Liturie. Sur le plan politique, pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle affaire de corruption n'éclate. Après le Congo, le pape François se rendra le 3 février à Juba en Soudan du Sud, où l'appel à la paix constituera également un enjeu majeur dans un pays où la guerre civile sanglante a poussé des millions de personnes sur les routes. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada